Bonjour, je m'appelle Karim Sherefi, je suis habitant de la ville d'Alfortville depuis 2005. J'habite Relouis-Blanc. Mon parcours sur le plan sportif, je pratique la course à pied depuis l'âge de 16 ans. J'ai été pendant de longues années directeur financier dans un cabinet de conseil. La crise qui est arrivée dans les années 2007-2009 m'a fait subir un moment assez difficile sur le plan personnel. J'ai quitté mes fonctions dans cette société en 2012, à la suite de quoi je me suis dit qu'il faut vraiment que je fasse du sport. J'ai eu la chance de rencontrer un coach sportif qui m'a suivi pendant une année. Et à la suite de cette expérience, j'ai décidé de créer avec ce coach sportif, Cyril Marois, cette association KC Run. Aujourd'hui, cette association a un plan très large. Ce n'est pas uniquement une association qui est dédiée au running, précisément, notamment sur les aspects de performance, mais c'est une association qui traite surtout de la santé. On est de plus en plus nombreux à pratiquer la course à pied en France, globalement 8 millions de personnes. Et quand on interroge les coureurs, il y a deux critères sur trois qui concernent la santé. Le premier, c'est la condition physique. Et le deuxième, ça va être le poids. Donc on va trouver dans l'association des nutritionnistes, des chiropracteurs, tous ces gens qui ont un savoir-faire, qui ont une pratique, d'accord, dans le secteur du médical. Et donc c'est d'apporter aux coureurs, mais aussi aux gens qui ne pratiquent pas la course à pied, toutes ces informations dont ils ont besoin pour prendre soin à la fois de leur corps, mais aussi de leur mental. C'est très important. Alors on propose plein de choses. La première, effectivement, c'est d'abord de faire un test. C'est d'évaluer la personne, globalement. Est-ce que c'est une personne qui court ? Est-ce que c'est une personne qui veut se mettre à la course à pied ? Qui a dit aussi, globalement, son état physique. Donc on a un petit questionnaire, histoire de voir si, effectivement, on peut réussir à remplir l'objectif souhaité de cette personne qui vient nous rejoindre. On va faire une séance d'essai. Donc on fait des séances d'essai un peu personnalisées. D'accord ? Donc on va courir, par exemple, 5 km autour de la Seine. On peut se retrouver sur les bords de Marne. On peut également aller dans le bois de Vincennes, des espaces où on peut facilement plus s'aérer. Et à partir de ça, on va regarder précisément ce que recherche la personne. Nous, on incite les gens aujourd'hui, et ça tout le monde le dira, le sport est un bienfait absolu pour la santé. Les médecins le diront, les spécialistes également. Donc il y a des gens qui vont courir pour leur bien-être, c'est-à-dire faire le petit jogging à raison de 2-3 séances par semaine, ou même uniquement que le dimanche. Et puis d'autres vont plutôt rentrer dans une démarche un peu de progression. Donc ils viennent avec un objectif précis. Ils vont préparer, par exemple, un semi-marathon. Ils vont préparer, par exemple, le marathon, ou un trail. À partir de ça, on a mis sur le site des informations, tels que des plans d'entraînement, des plans aussi alimentaires, pouvant répondre à leurs attentes. Et donc atteindre eux-mêmes leurs objectifs. Alors l'association est récente. Elle a un an presque jour pour jour. Donc on a fait tout un plan de travail qui consistait à structurer un site internet. À mettre en place aussi également tout un plan de communication, pour se faire connaître. On a des rendez-vous qui sont variables. On va avoir des rendez-vous qui sont là où j'habite, c'est-à-dire rue Louis-Blanc. Mais demain, j'espère avoir plus d'adhérents. Donc on aura des rendez-vous, par exemple, tous les dimanches matin, sur l'esplanade de la mairie d'Alfortville. Après, on va avoir des rendez-vous dans le bois de Vincennes. C'est quand même plus réel, puisqu'en fait, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Donc c'est un point central. Et là, on va partir en balade. Donc on va partir, par exemple, j'annonce sur le site internet, il y a tout un calendrier où on présente les différentes séances de travail. Et le côté du haut, en mode attaché, c'était vraiment d'unir les gens et les faire marcher surtout dans la même direction. On organise également, au-delà de cette course qui aura lieu le 20 septembre, le 19 septembre, sur l'esplanade du château de Vincennes, l'esplanade Saint-Louis précisément, un endroit assez prestigieux, une table ronde dans le but de communiquer sur les aspects santé. Donc on va retrouver autour de cette table ronde les gens du médical, du paramédical, des sportifs. Et des échanges auront lieu de façon à inciter les gens à pratiquer l'activité du running qui, encore une fois, s'adresse à des gens qui la pratiquent mais qui ne la pratiquent pas également. Et je suis persuadé que tous les gens qui demain se mettront au running auront véritablement un grand changement dans leur vie. Donc un podium pour deux répond, entre guillemets, à cette... pas cette attente, mais également répond à ce programme de dire, essayons de voir si les gens sont capables de courir côte à côte. D'accord ? En l'occurrence, là, c'est en mode attaché. D'accord ? Mais c'est encore une fois pour véhiculer les valeurs sociales et les valeurs d'union dont on a véritablement besoin. Je vous donnerai donc rendez-vous le 19 septembre sur l'esplanade Saint-Louis face au château de Vincennes. À partir de 11h, ouverture du village. Deux heures et demie, une table ronde, donc santé, sport, sera animée. Et la course donc débutera par un 2 km à partir de 9h le dimanche 20 septembre, suivi d'un 5 km et suivi également d'un 10 km en mode individuel ou en mode duo et pourquoi pas attaché. Je compte sur vous. Merci. Merci.